Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle édition de la Wikipique, une émission qui vous est dédiée, chère par ailleurs, je vous le dis et je vous le répète. En tout cas, ça fait plaisir, il y a de plus en plus de visiteurs, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à profiter de mes conseils. D'ailleurs, lundi, je vous indiquais le Quintet, Quintet dans le désordre, qui rapportait plus de 700 euros sur le PMU. Donc voilà, en espérant que vous serez nombreux à me suivre. En attendant, on va se diriger vers Nantes. 12e étape du GMT ce mercredi, les trotteurs à l'honneur, ils sont malheureusement seulement 14 au départ. Enfin, on a de la qualité, on a 14 sur vos, des concurrents de classe, à commencer par le numéro 9, un diamant d'amour, que j'ai retenu en tête. Il vient tout simplement de remporter un Quintet sur l'hippodrome de Vincennes, entre temps sur le pied de 1-13-1. La fois précédente, il était deuxième de l'étape sur l'hippodrome d'Argentan, l'étape du GMT qui était la 11e. Donc voilà un cheval en forme. Le seul petit hic, c'est qu'il n'a pas beaucoup de jours de récupération maintenant. Le cheval est quand même en grande forme. Je pense que c'est très très important à ce niveau de la compétition et surtout à cette période de l'année. Donc voilà, c'est un pisteur. Il y a des chevaux qui peuvent aller en tête. Lui, il va profiter des bons dos et à mon avis, il va finir très vite et il peut l'emporter, surtout que la ligne droite de Nantes va faciliter ce redoutable finisseur. Donc le numéro 9, un diamant d'amour. Derrière, attention au numéro 8, Topaz Jeff. Trois courses dans les jambes désormais. On connaît Jean-Michel Baudouin. On sait que c'est un fin préparateur. Il la défaire des quatre pieds. Elle aussi était excellemment engagée. Voilà, beaucoup d'attente dans son jeu. François Laguedoc, son partenaire, la connaît parfaitement. Elle peut aussi bien prendre la tête qu'à tendre. Donc voilà, plusieurs tactiques possibles pour cette jument de classe. Moi, je n'ai rien à dire contre elle. Elle a peu manqué d'une vraie course parce que ça va rouler. Je pense qu'avec les chevaux qui sont au départ, voilà, il va y avoir pas mal de train. C'est le seul petit hic peut-être, mais connaissant son entraîneur, j'ai pas beaucoup d'inquiétude là concernant. À mon avis, elle devrait faire sa course et terminer sur le podium. Et mon troisième cheval, ce sera le numéro 4. Il s'agit d'Urak. Un cheval, là encore, une nouvelle fois en forme. Il vient de terminer deuxième d'un diamant d'amour sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, un cheval qu'on connaît bien, qui sait aussi bien finir ou prendre la tête comme la dernière fois. Il a supporté tout le poids de la course et avec ça, il se comporte très très bien en terminant deuxième du Quintet. Il faut se souvenir qu'en début de printemps, il avait remporté l'étape du GNT à Borelli en devançant un certain Vinci de l'Abbaye. Donc ce n'est pas rien. Voilà, des ferrets, des postérieurs comme à son habitude lorsqu'il est préparé. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts dans son jeu lui aussi. Donc attention à ce numéro 4, Urak. Voilà pour mes trois préférés. On va se quitter comme d'habitude avec ma sélection chiffrée en bas de votre écran. Le 9, le 8, le 4, le 11, le 2, le 3, le 13 et le 6 en cas de nom partant, le numéro 7. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à visiter le site turf-fr.com. Vous retrouverez toutes nos informations et il y a également le concours qui débute ce mercredi. Donc profitez-en, inscrivez-vous. Plusieurs bons PMU à gagner. Donc voilà, un concours qui se déroule sur deux mois. Alors essayez de bien commencer dès ce mercredi. En tout cas, voilà, vous pouvez nous retrouver non seulement sur turf-fr, mais également sur Facebook où vous avez aussi pas mal d'informations et une belle communauté et qui nous suit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, bon jeu à tous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.